Je suis fier. Je suis fier dans la mesure où c'est nous qui avions ouvert la voie au Sessien pour être directeur de l'agence de presse sénégalaise. En 1993. Et je crois que c'était une excellente chose. Dans la mesure où aujourd'hui, la cérémonie d'aujourd'hui prouve que d'année en année, l'agence de presse sénégalaise ne fait que progresser. Ça veut dire qu'on a semé la graine, mais on récolte maintenant tous les fruits. Donc c'est une belle initiative et j'encourage le directeur général dans cette voie. Et dire que l'agence de presse sénégalaise est la doyenne de toutes les agences de presse francophones d'Afrique. Elle est née en 59, avant l'indépendance. C'est pourquoi on avait reçu beaucoup de stagiaires. Parce que chaque pays avait créé son agence, mais il fallait venir cuiser à la source l'agence de presse sénégalaise. Donc, il était vraiment rodé parce qu'on collaborait avec l'agence de presse, qui était abonné à l'APS aussi. Ah oui, il recevait nos dépêches. Parce qu'il n'était pas sur le terrain pour faire des reportages dans les régions, mais il recevait toutes nos dépêches qu'il traitait. Donc, je voudrais suggérer à monsieur le directeur général, les 40 ans de l'université de l'APS, nous avions édité un magazine appelé Seinexpress. Seinexpress, c'était à l'occasion. Et après, on a imaginé qu'il fallait faire autre chose. Alors, nous avons fait un numéro spécial sur la coopération entre le Sénégal et le Koweït. J'ai eu la chance d'aller porter ces numéros au Koweït. Et quand le directeur de cabinet du prince m'a reçu, il m'a dit, le prince a dit que le monsieur là qui a fait ça, il est intelligent. Parce qu'il s'avait mis à la une, la faute du prince est djouf. Alors, il a dit, celui-là, il est intelligent. Pas vraiment, on achète tout et puis ils ont donné une subvention après. Et ça nous a permis d'informatiser une partie de l'agent 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 de l'agent. Donc, je vous suggère, avec les nombreux accords que nous avons signés avec beaucoup de pays amis, de faire des spéciaux sur certains pays. Sur ces pays-là, la Turquie, beaucoup de pays en tout cas. alors ce serait une bonne chose parce que ça va renforcer la coopération entre le Sénégal comme vous dites c'est la vitrine entre le Sénégal et les pays amis et ça vous permettrait de booster la chose et je suggère aussi parce que vous avez un service audiovisuel de vous lancer dans les documentaires dans les documentaires animaliers ce que nous regardons mais il y en a chez nous en Brousse les serpents, les lions allez à Nyoko Loko, mais à Nyoko Loko vous allez produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais on ne le fait pas je ne serai pas long je voulais tout juste saluer cette bête initiative et souhaiter longue vie à ce magazine et comme nous nous sommes amortis mais on regarde on regarde faire, je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada